Il est environ 10 heures, air de Kinshasa, l'hélicoptère présidentiel atterrit au palais de la nation. A son bord, Denis Asungesso, président de la République du Congo. Il est accueilli par son homologue du Congo-Kinshasa, Joseph Kabila Kabangé. Ses accolades chaudes témoignent des renforcements des relations bilatérales. Les deux chefs d'État prennent alors les tapis rouges saluant tour à tour les membres des deux États. Puis, Joseph Kabila Kabangé, Denis Asungesso, se sont livrés un tête-à-tête d'environ deux heures. Les questions tournent autour du renforcement des relations bilatérales, de l'amélioration de la situation des biens et des personnes sur le majestueux fleuve Congo, mais également la prévention des écosystèmes au lendemain de la signature de l'accord de Paris, vu l'importance des forêts du bassin du Congo. La situation générale en Afrique centrale était aussi au rendez-vous. Les deux personnalités ont condamné la vague des violences terroristes dans la région et dans le monde, qui n'a pas aussi épargné la RDC dans sa partie est. Les dialogues et les élections ont fait également l'objet de cet entretien. Kinshasa et Brazzaville ont noté la maturité des acteurs politiques congolais, mais aussi l'ouverture effective du dialogue politique en accourageant une participation inclusive. Un dialogue qui constitue une avancée significative pour l'organisation des élections apaisées, ce qui va contribuer à la stabilisation de la RDC et de la région, reconnaissent ici les deux chefs d'État.